C'est en gros deux mois, on va dire un gros 30-40 jours d'activité vraiment réduite parce que les vibrations, il a eu deux plaques de posée et un cerclage sur le bas de la mâchoire. Donc du coup, il y a quand même une période, on va dire, de 40-45 jours qui va le sortir d'une activité, on va dire, intensive. Et puis après, il y a une quinzaine de jours sur lesquels il va pouvoir reprendre. Donc on peut estimer à deux mois sans complications ce genre de blessure. Avec un garçon qui est quand même assez incroyable, qui a joué plus de 45 minutes avec la mâchoire. L'autre question, c'est en fait, on ne sait pas, c'est comment il a fait ? Il est en plaquant, en prenant un coup parce qu'il sort sur un rafu, mais ce n'est pas là qu'il se fait mal. Non, 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 du tout. C'est en l'occurrence le joueur qui a été cité, Pablo Berti, n'est pas, alors le geste, ça n'excuse pas forcément le geste ou l'accrochage, mais le geste n'a pas de conséquence. Donc voilà, ce n'est pas là qu'il casse la mâchoire de Romain, c'est au bout de la 25 ou 27ème minute qui, sur un choc avec la tête du petit Mont-Efana, lui percute la mâchoire. Et c'est la pureté de ce gamin parce qu'il est tellement étonnant et tellement précoce capable de jouer quasiment 40 minutes de plus. Et pour le coup, de dire serrer les dents, c'est un mauvais jeu de mots. Serrer les dents, mais il ne pouvait même pas les serrer parce que ça fait mal quand on serre les dents. Ça montre encore une fois l'état d'esprit de ce garçon qui est quand même un petit peu horrible. On ne le voyait pas aussi dur que ça. Et moi, le premier, finalement, il est plus dur que la pierre. C'est le meilleur actuellement et tant mieux pour lui. J'espère que vous allez récupérer très rapidement parce que c'est un manque pour le Stade Toulousain et pour l'équipe de France.